Ce que je remarque ces dernières années, c'est que la culture, au niveau du discours, commence à être de plus en plus intégrée. Pas simplement dans le discours, on commence à s'apercevoir que par rapport à nos pays, par rapport à nos villes, les villes du Sud qui ont de plus en plus de difficultés à s'industrialiser, la culture pourrait être une valeur ajoutée qui pourrait véritablement être un moteur de développement. Et en ce sens, je pourrais donner par exemple des exemples au Maroc, dans mon pays, où on essaye de plus en plus, dans toutes les villes, d'introduire des événements tels que les festivals, parce qu'on estime que ça peut à la fois améliorer l'image des villes et en même temps contribuer à une meilleure communication et donc à un meilleur tourisme. Alors, ma demande par rapport à ça et mon attente, c'est que comment essayer de passer d'une vision qui est événementielle, qui est épisodique, a une intégration de la culture beaucoup plus structurée sur toute l'année. C'est-à-dire que la culture, c'est véritablement un domaine qui est transversal et qui devrait être intégré dès l'éducation, dès l'enseignement. Par exemple, au Maroc, je me rends compte que, pas simplement au Maroc, dans l'ensemble des pays du monde arabe, il y a un très peu de gens qui lisent véritablement. Or, la lecture est un vecteur fondamental, pas simplement la musique, la lecture est un vecteur fondamental de la culture. Donc, ce serait extrêmement intéressant de voir comment intégrer de manière plus structurelle, de l'éducation jusqu'à l'ensemble des aspects des politiques économiques des villes, la dimension culturelle.